bonjour c'est jeff le gérant de jeux des cartes bordeaux et donc je vais me joindre à mon équipe pour vous présenter mes coups de coeur de 2022 alors bien sûr ils ne sont pas tous parce qu'on a dû faire des choix mais ça va être les cinq six jeux qui m'ont le plus plu cette année allez générique l'un de mes coups de coeur 2022 ça a été et c'est encore bureau of investigation des eaux hibis au riz pour ceux qui parlent un petit peu anglais qui est en fait un jeu d'enquête et d'investigation qui va se dérouler en fait dans l'univers des oeuvres littéraires de ward philippe lovercraft et qui reprend le système de jeu de charles coms détective conseil voilà qui est sorti il ya il ya très longtemps fin des années 80 et là donc ça a été remis au bout du jour avec une thématique appel d'heure toulouse avec une ambiance très très proche en fait des romans de lovercraft des écrits de l'auteur de lovercraft alors c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a plu parce que contrairement à d'autres jeux qui sont sortis aussi dans l'univers de la paix de leur toulouse comme par exemple que soit le jeu de rôle ou le jeu de cartes à collectionner pas collectionner pardon le jeu de cartes évolutif on va être plutôt dans des dans des jeux un peu pulp avec une atmosphère un peu peu on est très proche de l'écriture de ward philippe lovercraft donc ça se sent dans dans les dans les chapitres qui ont été qui ont été rédigés donc par l'auteur qui est donc grégory priva le jeu a été édité par les space cowboys ça a demandé pas mal de temps de développement parce que c'est un jeu qui avait beaucoup de texte beaucoup de beaucoup de finesse les illustrateurs et bien on a bernard bitler il ya pascal kido et rené hainière donc en fait le contenu de la boîte vous avez cinq enquêtes à faire qui sont toutes totalement différente c'est à dire qu'au départ en fait on part toujours ça c'est ce qui m'a beaucoup plu on part sur des enquêtes on va dire policière tout à fait classique une disparition par ci un vol un cambriolage ainsi de suite ça part comme comme une enquête policière classique et puis tout à coup bang il ya une bascule et là on arrive dans vraiment dans le univers de l'overcraft c'était dans des choses un peu fantastique horreur aussi et on est complètement surterrain vissant c'est à dire qu'on est complètement décontenancé par rapport à ce qu'on ce qu'on fait d'habitude dans un jeu d'enquête et surtout les cinq façons de jouer ces enquêtes là sont différentes sont toutes toutes différentes par exemple il y en a une voyez celle là l'enquête numéro 4 vous avez une enveloppe qui est rempli rempli de matériel vous allez faire une enquête essayer de trouver les indices qu'il faut par rapport à tout ce matériel là vous avez des photographies vous avez des rapports de police vous avez des rapports de médecins légistes ainsi de suite il vous faudra trouver en fait la personne que l'on recherche grâce à ces documents donc ça va être beaucoup plus classique en fait on va avoir chaque fois des petits livres et donc on va lire des chapitres pour chaque pour chaque enquête vous aurez un certain nombre de chapitres autorisés à lire ensuite essayez de trouver de déterminer le lieu en fait parce qu'à chaque fois vous devrez déterminer le lieu dans lequel vous devrez intervenir du monde dans lequel vos vos collègues vont intervenir parce que vous êtes là juste pour faire l'enquête en fait après plus tard il ya la véritable équipe de police et tout là qui va intervenir sur les lieux alors là où c'est là où c'est assez intelligent c'est que on peut se servir en fait des chapitres de deux façons différentes lorsque vous allez chercher des informations vous pouvez le faire soit en faisant on va dire une enquête une planque ainsi de suite une investigation sur un lieu particulier soit d'aller interroger les personnes qui s'y trouvent et donc pour ça vous allez avoir des chapitres ici donc c'est très bien découpé et donc vous avez les chapitres interrogations les chapitres investigations et donc à chaque fois vous aurez le matériel pour pouvoir en fait vous trouver des informations qui vous permettront de résoudre l'enquête c'est pas facile c'est coopératif bien entendu c'est pas facile quelque chose qui est très bien aussi c'est la façon dont le jeu va tourner pour chaque pour chaque nouveau chapitre en fait il y aura un des joueurs autour de la table qui va être un petit peu le l'enquêteur principal et donc c'est lui qui va dire le chapitre aux autres joueurs ensuite il va y avoir une discussion entre tout le monde et à la fin c'est dit quand même qu'il va décider vers qu'à nos pistons pas et puis après dès qu'on aura fini sa taxe ça va être le joueur de gauche qui va se saisir du livret et qui va qui va intervenir c'est assez intelligent parce que ça ça permet à tout le monde de jouer et même des fois les plus timides ou les plus en retrait auront un rôle dedans ils seront pas passifs donc c'est une belle réussite il ya un matériel qui est superbe beaucoup de beaucoup de documents beaucoup de recherches des bien sûr des éléments de journaux les petits livrets pour chaque pour chaque enquête la règle alors qui est toute fine et la règle elle tient elle tient là dessus il n'a que quelques pages il ya trois quatre pages de règles c'est tout donc c'est très très intuitif c'est pas facile ça peut être des fois un peu décontenance on peut être décontenu non c'est enfin je me souviens voilà on va essayer de trouver le mot parce que des failles de choses qui peuvent paraître totalement illogique mais en revanche toutes les résolutions d'enquête se font de façon logique il n'y a pas d'histoire de il a lancé un sort il s'est passé ça c'est toujours 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 des résolutions des résolutions logique voilà donc une belle réussite un chouette boulot qui relance et qui renouvelle là qui renouvelle la gamme alors certes certains diront il ya fait cinq enquêtes alors que dans l'autre il y en avait dix oui alors dans les autres il ya dix enquêtes mais sans tout assez linéaire elle se ressemble un peu tout dans la façon de faire là il y en a cinq médias elles sont toutes différentes il ya cinq façons de les jouer et il ya vraiment beaucoup beaucoup de matos voilà donc une belle réussite bureau of investigation le bureau of investigation au fait c'est l'ancêtre de la cia c'est à dire avant qu'il y ait la cia il y avait le bureau of investigation aux états unis donc on va jouer plutôt dans les années 20 dans les années 20 aux états unis donc un gros coup de coeur parce que ça me rappelle aussi tous les plaisirs qu'on peut avoir dans les parties de jeu de rôle on va discuter où on va vraiment vivre une aventure regarder dans des cartes regarder dans des documents l'offre investigation de gregory priva édité par les space cowboys parmi mes autres coups de coeur de l'année 2000 2,020 22 il va y avoir deux jeux de rôle dont un qui vient mais vraiment juste juste de sortir là donc courant courant octobre l'autre est sorti un peu plus tôt au printemps alors il s'agit pour le pour le premier il s'agit des enfants de la flamme qui est un supplément pour le jeu runquest donc le jeu runquest c'est un jeu édité par causium aux états unis c'est un jeu de greg stafford qui est décédé malheureusement en 2018 et donc ça c'est un petit peu un hommage à greg stafford et qui a été fait par par des par des auteurs français parce qu'en fait les enfants de la flamme c'est une création 100% française c'est un supplément 100% français pour pour une coesse voilà c'est pas une traduction et donc ça a été édité par le studio dead crow qui est qui est situé à montpellier donc des auteurs français de ceux de ce fascicule sont philippe oribaut janie vacca et pierre copé des bonnes pointures du jeu de rôle et notamment des vrais spécialistes de runquest de runquest en france alors c'est un magnifique supplément qui est en fait en trois parties on va dire il ya une première première partie qui explique un peu l'histoire d'une tribu qui a été dispersée par les lunars je vais pas vous faire vous refaire l'histoire de runquest mais en gros c'est quand même c'est un jeu qui est un petit peu on va dire de l'antique fantastique c'est pas du manuel fantastique ça serait plutôt de l'antique fantastique dans lesquels les dieux sont très présents les cultes aussi et il ya en gros une lutte entre l'empire lunar qu'on pourrait considérer un petit peu comme l'empire romain et les peuples qui sont petit à petit asservis par les par les lunars et notamment donc dans la dans la notamment les certarites donc et donc entre autres là on va retrouver un petit peu un épisode comme ça avec de l'occupation des lunars mais justement ils s'en vont mais alors après après leur départ d'un endroit qu'est-ce qu'on va trouver et donc notamment il ya une tribu qui a été dispersée donc un des des rôles de deux des joueurs là dedans ça va être un peu de la rassemblée donc il ya des descriptions de cette tribu là une description aussi de la tribu qui a pris sa place et puis il ya une description aussi d'une ville très très intéressante qui est un peu un point de ralliement on va une ville un peu interlope voilà et on peut s'en servir avec tous les autres suppléments et puis ensuite il y aura une campagne en six volumes donc il ya six scénarios dont un dernier qui est une véritable apothéose où on va rencontrer des personnages très très importants dans le jeu et où on va carrément participer un petit peu à cette cette guerre des héros alors attention c'est pas c'est pas une campagne qui est faite pour des débutants ni des personnages débutants ni des joueurs débutants ni des maîtres de jeu débutants donc c'est fait quand même plutôt pour des joueurs et des personnages expérimentés parce que le niveau est quand même un peu élevé mais les scénarios sont vraiment vraiment chouette et intéressant et après donc la partie description donc de la tribu description des lieux est vraiment vraiment très très intéressante à lire je vous ai pas parlé des illustrateurs il ya bernard bitler là aussi qui est qui a illustré ça et les cartes à l'intérieur qui sont vraiment chouette sont de sans philippo qui est vraiment un gars multi multi fonction c'est aussi un auteur de jeu de rôle c'est aussi un illustrateur il fait toujours du très très bon boulot donc ça ça a été un de mes un de mes coups de c'est ça fait ça fait ça fait très 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 plaisir une poeste les enfants de la flamme notre coup de coeur 2022 jeu de rôle toujours branca l'ogne donc branca l'ogne à ça à l'origine c'est un jeu de rôle italien entre autres de samuel marollas édité en italie par hackeron games et qui vient d'être traduit donc en français donc là c'est juste de sortir donc parmi l'équipe de parmi l'équipe de traduction et notamment à la direction éditoriale on a vincent le lavechef pour les éditions agathe et puis on retrouve gianni vaca qu'on avait vu déjà dans les enfants de la flamme qu'il a été un consultant en fait pour la langue italienne vu que c'est un jeu quand même qui qui s'inspire énormément de l'histoire de l'italie du folklore italien des légendes italiennes ainsi de suite j'avais un spécialiste français et donc on a gianni vaca qui sait qui s'est occupé de tout ça branca l'ogne on va jouer on va jouer dans une italie un peu fantasmé on s'inspire en fait de la littérature italienne comment ça va être des comment le pinocchio de collodi on va s'inspirer aussi de des écrits de dante on s'inspire aussi des westerns spaghetti on va y retrouver aussi un petit peu une ambiance à la princess bride voyez des tas de trucs comme ça donc ça va être un peu du cap et d'épée et là dedans vous n'allez pas jouer des héros non non vous allez jouer des pauvres gars en fait des coupes jarées des petits mercenaires ainsi de suite qui qui parcourent la campagne qui font des missions qui en fait qui ont juste un but c'est de s'en mettre plein les poches pour pouvoir après aller faire un ripaille et compagnie et puis repartir à nouveau vers des nouvelles aventures donc ça va être très épique c'est complètement léganté il ya de très belles cartes dedans aussi des illustrations superbes une très très belle surprise alors ils appellent ça du fantasy spaghetti donc là c'est bien aussi tu es pas un humour second degré donc j'avais dit déjà le premier petit recueil qui était sorti pour introduire le jeu pour donner envie après d'acheter le gros bouquin qui était déjà sorti il ya quelques mois et donc là ça m'a de suite donné envie de me précipiter sur ce bouquin là voilà donc si comme moi d'abord vous aimez bien l'italie l'histoire de l'italie ses légendes instituts vous allez apprendre des tas de trucs on peut même jouer par exemple des des bovati non c'est à dire qu'est ce que en français ça y est j'ai oublié le mot français pinocchio c'est une marionnette une marionnette enchantée voyez des trucs des trucs comme ça voilà donc c'est 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 vraiment vraiment une très beau bouquin alors l'année des cinq empereurs un jeu à thème historique donc forcément ça me plaît j'aime beaucoup l'histoire j'aime beaucoup l'histoire de notamment de l'antiquité et plus particulièrement quand ça touche rome donc forcément ce jeu là m'a m'a interpellé donc là on est sur un jeu édité par game flow game flow c'est un éditeur de grenoble qui a qui habituellement il n'est pas trop tout à fait ce style de jeu parce que c'est l'éditeur de ma première aventure les petits livres pour les enfants dans lesquels on joue des aventures comme la quête du dragon ainsi de suite et ils ont aussi édité un jeu qui qui va qui va cartonner cette année qui s'appelle dor dragon d'or qui est un jeu coopératif pour les enfants aussi avec un dragon à qui on va aller piquer les trésors il faut surtout pas réveiller donc là ils sortent un peu de leur de ce qu'ils font d'habitude donc là ils ont fait un jeu historique en association avec look de nous qui est en fait un musée lyonnais sur de musée lyonnais sur théâtre romain et sur la présence des romains en gaulle donc le jeu a été fait par clément leclerc roméo union et l'équipe ludique illustré par zaël en fait qui est une illustratrice de de nantes qui s'appelle florian bordeaux et en fait c'est un jeu qui va se jouer en deux faces le 31 décembre 192 c'est le décès de l'empereur commode qui ne l'était pas trop d'ailleurs à rome et il décède sans désigner de successeur et donc il ya plein de personnes qui se disaient mais moi je ferais bien un peu heureux à la place de l'empereur maintenant ben ouais moi aussi et tout et tout et donc ils vont tous un petit peu se tirer la bourre pour pour prendre la place de l'empereur décédé et de devenir empereur à sa place mais pour ça il va falloir en fait quelque part être influent et donc vous gagnerez la partie en ayant accumulé quatre objectifs donc c'est des objectifs que vous avez gagné en cours de partie en acquérant par exemple en prenant en ayant le soutien des différents pouvoirs donc par exemple vous pouvez avoir le soutien des soldats voilà le soutien de l'armée donc là si vous avez ça vous avez un objectif devant vous sachant que ce sont des objectifs mobiles c'est à dire que quelqu'un d'autre peut vous le piquer s'il a plus de soutien de l'armée que vous donc faire attention parce que c'est pas parce que vous avez trois objectifs que vous avez forcément gagné parce que peut-être que quelqu'un viendra vous le piquer mais avant de pouvoir faire tout ça d'avoir donc c'est d'obtenir ses objectifs il va falloir que vous vous créez en fait votre réseau d'influence pour cela en fait ça va être un petit jeu de deck building assez facile très bien pour les gens qui veulent débuter dans dans ce type de jeu donc familial aussi parce que c'est pas très compliqué donc ça fait petit ça fait un peu penser à un dominion quelque part un dominion mais un peu un peu simplifié donc chacun part avec son paquet de cartes au départ qui est pas tout à fait le même en fonction du candidat que vous jouerez chacun a sa petite feuille de personnages comme ça donc chaque personnage a des capacités particulières donc vous n'aurez pas tout à fait le même deck mais surtout après c'est qu'en cours de partie vous allez aller dans les différents endroits de l'empire romain pour acquérir des nouvelles cartes et les rajouter à votre deck comme dans un deck building et donc après ces combinaisons de cartes qui vous permettront en fait de créer votre réseau et le moment venu de dire maintenant je suis plutôt à fait candidat empereur maintenant je me déclare empereur et donc là vous retournez votre plateau de jeu et en fait à partir de ce moment là vous n'allez plus simplement jouer avec les cartes qui sont ici mais vous allez jouer aussi avec le plateau de jeu qui est devant vous sur lequel vous allez mettre votre camp de base vos premières légions et donc là il va y avoir un petit jeu de conquête aussi sur un plateau et les cartes n'auront plus tout à fait non plus des mêmes fonctions donc j'ai trouvé ce côté cette dualité en fait assez intéressante d'abord j'ai trouvé intéressant le fait que ce soit un jeu qui soit très abordable son thème historique après ce que j'ai aimé c'est ce côté de ben je joue un personnage d'abord qui crée son réseau d'influences et après quand j'estime que c'est le bon moment bim je me déclare et je vais jouer pour maintenant gagner mes objectifs et devenir empereur sachant qu'en plus il ya un petit livret de compte de contexte historique dedans qui est très bien fait et qui vous explique en fait sans être pédant ni sans lisse ni ennuyeux chaque type de cartes non par un vous explique ce que c'est un patricien un sénateur les objectifs aussi sont expliqués ils sont expliqués aussi historiquement c'est à dire pourquoi il ya l'objectif consensus pourquoi il ya l'objectif soutien du sénat ainsi donc c'est très très bien fait ça mérite d'être vraiment d'être découvert alors voilà les tours ambulantes édité par ouya le café jeu de paris qui nous a permis de découvrir des tas et des tas de jeux d'originalement à l'époque lorsque ils étaient pas très bien distribués en france ça a vraiment été un des des précurseurs en france et un des comment dire un des starters des boosters pour la découverte des jeux modernes des jeux actuels en france donc on peut franchement les remercier pour ça et donc là ils ont ils viennent d'éditer donc en version française un nouveau jeu d'un duo très connu qui est volvian kramer et michael kisling qui ont fait entre autres ensemble notamment tika le vats life et l'excellentissime linco le jeu de cartes avec des links et ça a été illustré par michael mensel qui est l'illustrateur aussi allemand de l'âge de pierre qui est un de mes jeux favoris et qui est aussi auteur de jeu parce que c'est le gars qui a écrit andorre et qui a illustré andorre aussi il a fait andorre pour pouvoir jouer avec ses enfants donc c'est un illustrateur de jeu qui est aussi devenu inventeur auteur de jeu alors dans celui-là en fait on joue des petits sorciers la tac on a chacun des petits sorciers ça va de cinq à trois sorciers en fonction du nombre de joueurs parce qu'on peut jouer jusqu'à six donc en plus on peut être vachement nombreux autour d'un temps peut jouer de un à six joueurs voyez et le but du jeu ça va être d'amener tous ces petits sorciers dans le donjon donc je sais ça tac hop et d'avoir rempli toutes ses potions au début de la partie on a des petites potions comme ça et il va falloir les remplir on remplit les potions lorsqu'on va bouger les tours je vous expliquer comment à bouger des tours et lorsqu'on emprisonne des sorciers en fait sous les tours ben on peut hop là mettre avoir rempli une de ces de ces de ces potions et lorsque lors d'un déplacement d'un de vos petits bonhomme va arriver dans le donjon et bien hop on le met dedans mais alors pour faire ses déplacements on a des petites cartes comme ça que l'on va jouer soit pour déplacer les sorciers soit pour déplacer les tours donc des fois il ya juste une indication sur une carte ben vous déplacez un sorcier ou vous déplacez une tour et des fois il ya le choix il ya les deux sur la même carte et quelques fois il va falloir en fait lancer le dé pour savoir de combien on avance sinon c'est marqué dessus par exemple là je joue une tour 5 c'est à dire que je peux prendre une tour et l'avancée de 2,2,2,2,5 emplacements on peut dire ouais ben c'est tout bête en fait on avance des trucs on avance des bonhommes on avance des tours ouais bof c'est déjà vu c'est même ça paraît enfanté tout ça parce que on ne peut déplacer que ces petits bonhommes visibles lorsque une tour va être bougé elle va emprisonner des petits bonhommes et donc il faut se souvenir que sous telle et telle tour ben il va y avoir des petits sorciers de telle ou telle couleur d'essayer mais moi j'en avais un autre rouge où est ce qu'il est il est sûrement emprisonné là sauf qu'on n'a pas le droit d'aller voir sous les tours on doit se souvenir lors des déplacements où sont ces sorciers où sont les sorciers des autres si j'en ai vu ce tour là si je la bouge je risque de de délivrer maintenant des sorciers bleus qui vont pouvoir avancer ainsi de suite il ya tout un tas de petites subtilités aussi pour faire bouger les tours de place pour faire bouger le donjon donc on va devoir tout le temps calculer où est-ce qu'on en est où en sont les adversaires si ça les avantage pas si je fais telle ou telle action si lorsque je bouge une tour je j'emprisonne des bonhommes donc il va pas pouvoir jouer donc ça c'est ce qui m'a beaucoup plu parce qu'au départ je me suis dit mais c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu cul cul comme jeu comme c'est 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 très enfanté puis en fait non pas du tout du tout du tout il ya plein de subtilités alors en plus se rajoute la possibilité de lancer des sors voyez ces espèces de pastilles là ce sont des sorts et pour les danser en fait il vous faudra utiliser des potions que vous aurez au préalablement rempli et donc ça va vous permettre d'avancer ou de reculer des sorciers ça va vous permettre d'avancer ou de reculer des tours ça vous permet de bouger le donjon de place et donc ça va rajouter encore plus de subtilités dans la gestion d'une part de sa main de sa main de cartes mais aussi de tout ce qui va se passer sur le plateau donc vachement de rebondissements vraiment annusant tout seul il ya des petits problèmes à se poser comme ça une vraie étape petit casse-tête et puis alors quand je vous plusieurs c'est une véritable foire parce qu'il y en a partout il ya neuf tours entouré comme ceci on peut on peut emprisonner des tas de personnes on se rend coup pour coup du ciasse à temps t'as emprisonné mon sorcier tu vois t'as fait ce déplacement exprès pour emprisonner les tiens c'est très très marrant je suis bien content que Oya est sorti ce jeu et le matériel est super et puis une fois qu'il est monté il tient dans la boîte donc pas la peine de démonter vos tours ainsi de suite tout range voilà une très très belle très belle découverte de fin d'année là on a découvert ça en septembre au salon des jeux de wichy et moi ça m'a beaucoup beaucoup plu donc pour gagner mettre tous ces petits sorciers dans le donjon et avoir rempli toutes ces fioles comment aurais-je pu passer à côté de cette perle si salt and pepper un petit jeu de cartes de deux à quatre personnes édité par bombix une très très belle édition magnifiquement illustré grâce à des pliages en papier des origamis en fait donc ce sont des photos d'origami que vous avez sur toutes les cartes d'origami fait par Pierre-Yves Gallard et Lucien Deren et c'est Pierre-Yves Gallard qui a pris les photos c'est vraiment super et le jeu est l'oeuvre de deux jeunes auteurs français prometteurs l'un s'appelle Bruno Catala et l'autre Théo Rivière voilà donc vous allez entendre parler de cela ce sont vraiment de belles pointures du jeu de société en France en fait jeu tout simple il faut arriver à 40 35 ou 30 points en fonction du nombre de joueurs et pour pouvoir remarquer des points vous allez faire soit des paires de cartes identiques par exemple deux petits poissons deux bateaux ainsi de suite deux crabes ou alors des associations comme le requin et le baigneur bien sûr qui vont rapporter un point de victoire et puis après il y a des cartes qui se qui se collectionne en fait donc plus vous en aurez plus vous marquerez des points comme par exemple ces magnifiques pieuvres sont si gentilles si belles et si intelligentes et donc plus on en a plus on marque des points donc une pieuvre vous fait marquer zéro point mais si vous arrivez à cumuler dans votre jeu par exemple six pieuvres et bien quatre pieuvres ça vous fera marquer neuf points une manche ça va être une accumulation de tours de jeu comme ça jusqu'à ce qu'un joueur est au moins acquis sept points de victoire au bout de sept points de victoire il peut dire on met fin à la manche et puis on va compter les points ainsi de suite je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment mais alors comment on joue ben au départ on n'a pas de cartes à main pas du tout et on va mettre les deux premières cartes en fait de la pioche on va les mettre ici dans ce qu'on appelle la défense à partir de ce moment là le joueur dont c'est le tour va avoir la possibilité de prendre soit une des deux cartes qui est ici soit de prendre deux cartes de la pioche d'en choisir une et de reposer en fait une des cartes sur un emplacement de la défense et de garder l'autre en main donc ces cartes là une fois qu'on les aura en main on a une main qui peut être limitée il y en a certaines on va les garder jusqu'à la fin de la manche ce sont par exemple les pieuvres les pingouins les choses comme ça qui vous font marquer des points et puis les autres on va pouvoir les jouer dès qu'on a des paires et ces cartes là quand on les joue elles vous permettent de faire des actions particulières donc par exemple les deux petits poissons quand on les joue immédiatement vous piochez une nouvelle carte d'ici de la pioche si vous jouez les deux bateaux vous avez un deuxième tour gratuit on va dire c'est à dire que vous avez la possibilité soit de repiocher deux cartes d'ici et d'en choisir une comme tout à l'heure c'est de prendre l'une des deux cartes de la défense et de la mettre dans votre main et si vous jouez les deux petits crabes vous allez pouvoir prendre l'une des piles de la défense choisir la carte qui vous intéresse et reposer la défense à sa place et enfin un des plus amusants c'est le requin et le baigneur lorsque vous les jouez lorsque vous jouez cette paire vous allez pouvoir aller prendre une carte dans la main de votre adversaire donc vous allez bien l'embêter parce que souvent vous lui pétez des combinaisons ou alors vous lui retranchez une carte qui lui fait perdre des tas de points il y a nos amis les sirènes qui sont là alors les sirènes il n'y a que quatre sirènes dans le jeu si vous arrivez à n'importe quel moment de la partie à avoir les quatre sirènes avec vous vous avez gagné la partie et sinon elles servent à compter des points d'abord elles servent à compter les points par couleur parce que là il ya les combinaisons de cartes avec ce qu'elle représente mais il ya aussi les couleurs qui vont compter qui vont pouvoir vous rapporter des points et donc une sirène en fait elle va être associée à la couleur majoritaire dans votre jeu c'est à dire que si vous avez par carte quatre cartes bleus belle la sirène va vous faire marquer quatre points voyez si vous avez une seconde sirène on va prendre la couleur que vous avez un second et ça va vous rajouter des points ainsi de suite ainsi de suite voilà qu'est ce qui m'a plu dans ce jeu et c'est à dire on est toujours sous tension en fait il ya toujours cette ce choix qu'est ce que je fais est ce que je prends ça est ce que je prends ça est ce que je prends ça est ce que je prends des cartes d'ici comme ça mes adversaires ne seront pas ce que je prends lorsque je repose mais qu'est ce que je cache parce qu'en reposant une carte sur une autre mais forcément vous empêcher vos adversaires après de les de les prendre est ce que je joue mes combinaisons au bon moment et il ya deux façons aussi ça ça m'a beaucoup plu deux façons d'arrêter une manche on peut dire stop les gars j'ai huit points on s'arrête et on compte nos points ben ouais j'ai huit toi tu as combien tu as six toi tu as deux et puis on marque les points ou alors on peut dire dernier tour c'est à dire j'annonce que j'ai huit points à ce moment là les autres joueurs vont encore jouer un tour et ensuite on va révéler nos points et dans ces cas là si j'ai passé mon contrat c'est à dire si moi j'ai dit j'ai huit points et que personne ne fait mieux que moi je vais non seulement marquer mais huit points de cartes que je viens de jouer devant moi mais je vais marquer aussi le point des bonus de couleurs c'est à dire que si j'ai par exemple mes quatre cartes bleues comme tout à l'heure ben je marquerai huit plus quatre douze et mes adversaires qui eux n'auront pas réussi à faire mieux que moi ne marqueront pas les points de leur totalité c'est à dire s'il a fait sept points mais marquera pas sept points il ne marquera que le bonus des couleurs par exemple s'il avait deux cartes jaunes il marquera deux points ainsi tu donc il ya une petite prise de risque si en revanche je me plante c'est à dire que je ne réussis pas mon contrat les autres joueurs marquent leurs points et moi je ne marque que les points des bonus de la couleur voilà donc là il ya ce petit côté prise de risque qui est qui est très très intéressant je vous ai pas parlé des petites cartes bonus qui bonifient les combinaisons qu'on a fait très subtil ça se joue tout seul il ya une envie de revenez-y derrière de suite c'est à dire on fait une partie on a envie d'enchaîner sur une autre parce qu'on on vient de perdre juste quelques points on a envie d'en faire une autre pour pour montrer à son adversaire de que qu'on est capable de gagner aussi plus on joue et plus on découvre les subtilités de ce petit bijou qui est si salt and pepper alors voilà le jeu est est et donc c'est un jeu de course automobile pour ce automobile ancienne cd f1 mais de l'ancien temps les auteurs dont les connaît déjà pour un autre jeu de course ce sont les auteurs de flammes rouges sont deux danois à ce guerre arrive gagne gagne rude et daniel scoll pédersen le jeu est édité par day of wonder et les illustrations sont de vincent dutré voilà qui a illustré ce magnifique jeu à l'intérieur on trouve deux plateaux comme ça qui sont en double face vous avez quatre circuits au hasard j'ai mis l'italie après donc on a un petit plateau de jeu comme ça avec un levier de vitesse mais vous allez me dire ah mais c'est j'ai déjà joué un jeu de course de voiture comme ça moi j'ai joué à formule d ou maintenant mais c'est un jeu de course mais là après les mécanismes n'ont rien à voir qui fait le sel et le plaisir de ce jeu c'est la gestion de sa main de carte un peu comme dans flammes rouges qui vont vous permettre de faire vos déplacements vous jouez autant de cartes que la vitesse dans laquelle vous êtes donc au début vous avez une main de carte de cette carte et puis par exemple si vous êtes en troisième vous allez pouvoir choisir trois cartes de votre de votre main et ensuite vous allez donc vous les choisissez et vous additionner les valeurs et ça vous donner en fait le déplacement de votre voiture sachant que bien sûr en ligne droite il faudra essayer d'aller le plus vite possible le plus impossible mais il ya des virages à franchir et dans chaque virage il ya la vitesse maximum de franchissement de la de la du virage alors le truc c'est que on peut franchir les virages plus vite que ça sauf que si vous le franchissez plus vite bien vous allez mettre des cartes de surchauffe dans votre défense toutes ces cartes là vont venir avec les cartes que vous avez déjà joué hop elles vont venir dans la défense et à la fin lorsque vous n'aurez plus de cartes à piocher vous allez mélanger votre défense qui va redevenir votre pioche et bien entendu dedans vous aurez des cartes très utiles qui sont vos cartes de déplacement et vous aurez vos cartes de surchauffe qui vont venir polluer votre main parce que elle ne sert à rien et donc ce qui veut dire que c'est là où c'est génial et notamment dans les courses en deux tours c'est que en fait le plus vous aurez tapé dans votre voiture plus vous aurez en fait mis de cartes hit ici et donc plus vous allez vous retrouver avec une main avec des cartes qui vous servent de moins en moins donc votre voiture va être de moins en moins performante et vous allez essayer de finir la course avec ça voilà il y a aussi la possibilité de faire des têtes à queue en fait c'est le mécanisme des mécanismes sont très simples ce qui est très chouette c'est que justement on met pas dix minutes à jouer son tour et donc dans un jeu de course moi j'aime beaucoup les jeux de course et des simulations de jeu de course dans tous les jeux de simulation de notamment de sport ce qui est difficile c'est de rendre l'immédiateté et de du geste en fait de la de la vitesse et toute cette cette tension mais si le tour est trop long mais la tension retombe si je mets dix minutes à choisir mes cartes ainsi de suite ou à faire un calcul de la tension retombe là c'est vraiment rapide on joue les unes après les autres ça s'enchaîne et donc il ya vraiment cette tension qui est qui est très présente on n'est jamais bloqué sur le truc on peut toujours quand vous faites vos déplacements vous passez par dessus des autres voitures si vous devez aller sur la même case vous vous repositionnez derrière bref c'est très très classique mais après donc il ya cette gestion de sa main comme ça qui rend le jeu qui rend le jeu super super tendu c'est très abordable et puis si on trouve que les courses comme ça c'est très simple on a un deuxième livret avec des règles avancées et là il ya plein 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 d'options que l'on va pouvoir rajouter on va pouvoir rajouter la météo on va pouvoir jouer des championnats dans lesquels les courses vont se vont s'enchaîner on va pouvoir améliorer sa voiture au départ c'est à dire qu'on va avoir en fait des petites cartes qui vont venir remplacer des cartes du départ que l'on aura drafté au début et qui vont venir vous ajouter des petits modules sur votre sur votre voiture bref on part d'un jeu très simple il ya vraiment énormément de choses dans cette boîte là et surtout il ya énormément d'options possibles certes c'est une grosse boîte c'est un bel investissement mais vous avez franchement de quoi de quoi vous amusez moi ça m'a beaucoup plu j'ai adoré cette tension j'ai dès les premiers tours là c'est à dire si cette carte je la joue là je n'aurai pas pour après mais lui qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va pas passer devant et ainsi de suite c'est c'est vraiment c'est vraiment un bijou j'avais déjà énormément aimé flamme rouge c'était peut-être le thème du jeu qui m'avait peut-être aussi influencé moi qui fais du cyclisme parce que donc monsieur flamme rouge c'était quand même chouette mais là on redécouvre à peu près les mêmes mécanismes mais un beaucoup plus riche et puis à cette gestion de la surchauffe de votre moteur qui est vraiment très 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 bien foutu là je sens que je vais y jouer et rejouer et rejouer on peut même jouer tout seul il ya un système de bottes là qui fait avancer les voitures des concurrents qui ne sont pas là et qui le rend très 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 chouette est très intéressant je vous remercie d'avoir regardé ces petites vidéos sur mais où je vous ai présenté mes coups de coeur n'hésitez pas à regarder aussi celle de mes collègues ça vous donnera d'autres idées d'autres d'autres choix d'autres d'autres goûts puis je vous dis à très bientôt chez jeux des cartes bordeaux alors je vais en profiter je vous montrer je vous montrer des outils et des touffes j'ai plein de touffes de couleurs différentes et des outils alors ça c'est un de mes autres coups de coeur parce que comme j'aime bien les figurines aussi et alors comme michel de prince auguste est vachement chantilly et qu'elle salait qu'aujourd'hui on faisait les tournages des nouveautés mais m'envoyer tous les outils en avant première donc me les envoyer en express pour que je les puisse les avoir aujourd'hui pour vous les montrer si vous passez à la boutique vous verrez encore plus de trucs j'ai pas pu tout porter mais aussi des loupes et surtout on a reçu toute une sélection de petites touffes d'herbe que vous allez pouvoir mettre sur vos sur vos socles de figurines donc il y en a certaines qui sont plutôt on va dire réalistes voyez puis il y en a certaines sont vachement bien notamment par exemple si vous faites des armées du chaos de game workshop ou des choses comme ça si vous voulez faire des trucs un peu originaux voilà c'est ça je voulais vous montrer mes outils et mes touffes